La pandémie qui continue de peser sur la reprise du trafic aérien au Baroque. Si on prend l'exemple de l'aéroport Fesseis, le trafic des passagers a enregistré une baisse de plus de 71% à fin novembre 2020 en comparaison avec la même période de l'année 2019. Et le virus qui a paralysé ce secteur et mis à genoux l'économie mondiale continue sa progression. 2 164 contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures au Maroc, un intervalle durant lequel 42 décès ont aussi été annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 1 854 ont été répertoriées à travers les différentes régions. Pour combattre cette pandémie qui a plombé l'économie mondiale, jamais un vaccin n'aura été aussi attendu. C'est un défi logistique inédit qui attend les autorités. C'est la dernière ligne droite avant le lancement de cette opération pour laquelle plus de 2800 stations de vaccination et des unités mobiles seront déployées. Exemple à Fesse avec ce reportage de Sarah Jabry et Driss Kouré. Armoires frigorifiques, chambres froides et caisses isothermes. La chaîne du froid s'organise pour veiller à ce que les doses du vaccin anti-Covid soient transportées et stockées dans les limites des plages de température recommandées. Dans la région de Fès-Meknes, 2500 personnes du staff médical seront mobilisées. Pour ce qui est de la préfecture de Fès, 930 000 citoyens seront vaccinés. Cette opération se déroulera sur quatre étapes. La première concernera le personnel des premières lignes. Personnel des premières lignes mais aussi les personnes vulnérables avant que l'opération de vaccination ne soit étendue au reste de la population. Le centre de santé Jnanat est l'une des stations de vaccination mobilisées à Fès. Objectif pour ce dispensaire assuré. 22 700 actes vaccinaux. Nous commencerons par accueillir les bénéficiaires pour enregistrer leurs données personnelles. Dans les salles d'attente, tout sera mis en oeuvre pour garantir le respect de la distanciation physique entre eux avant qu'ils ne reçoivent les premières doses du vaccin. Et il y aura un suivi par la suite. La vaccination est prévue en deux temps, soit deux doses séparées de 21 jours. Et pour une gestion optimale de cette campagne nationale, un système informatique a été adopté pour l'inscription préalable et la prise de rendez-vous. Ce sont près de 2 millions de personnes qui ont déjà été vaccinées contre le Covid-19 aux Etats-Unis. Pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas. L'Argentine a aussi lancé aujourd'hui sa campagne de vaccination avec le vaccin russe, devenant le premier pays d'Amérique latine à l'utiliser. Les détails avec Rizlan Taipi. Avec plus d'un million et demi de cas positifs et près de 43 000 morts, l'Argentine attendait avec impatience le début de la campagne de vaccination lancée aujourd'hui. Ce pays de 45 millions d'habitants a opté pour le vaccin russe Sputnik V, devenant le premier pays d'Amérique latine à l'utiliser et le quatrième pays de la région à lancer sa campagne de vaccination après le Mexique, le Costa Rica et le Chili. L'injection portant le nom du premier satellite envoyé dans l'espace par l'URSS en 1957 prévoit l'application d'une deuxième dose 21 jours après la première. Les autorités américaines ont commencé quant à elles à vacciner leurs forces déployées en Corée du Sud, le jour où le pays frappé par une troisième vague épidémique a enregistré un nombre record de morts dû au coronavirus. Les Etats-Unis sont en effet le pays le plus touché avec 335 000 décès pour près de 20 millions de cas recensés, suivis par le Brésil, le Mexique et l'Italie. Depuis fin décembre dernier, la pandémie a fait 1 800 000 morts et 81 millions et demi de contaminations dans le monde.